Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PES17. Aujourd'hui dans cet épisode, on n'est pas à la fin de la saison, on est bientôt, mais on est dans une période un petit peu complexe puisqu'on est en train d'enchaîner les victoires et les défaites en suivant. Et du coup on est troisième à 62 points, donc il n'y a plus aucun espoir de revenir puisqu'on n'a pas été assez bon tout simplement. On n'a pas été aussi régulier que les deux premiers qui sont trop forts tout simplement. 77 et 76 points, on est très très loin derrière. Mais on est au combat entre Frizone et Kalsho et Sezena. On a 62 points, ils ont 61 et 59 pour l'autre et on va affronter les deux dans cet épisode. C'est Zena d'abord qui est cinquième et ensuite Frizone et Kalsho qui est quatrième. Et on va attendre de garder notre place de troisième puisque depuis la dernière fois on a fait pas mal de choses. Donc la dernière fois, vous vous souvenez, on s'était fait éliminer par la Roma. On a gagné après 6 à 1 contre Spalferra. Ensuite on a perdu 3 buts à 1 contre Proviseli. Ensuite on a gagné 5-0 contre Perugia. Ensuite on a perdu 2-0 contre Barry. Et ensuite on a gagné 5-0 contre Brescia Kalsho. Donc on va dire c'est n'importe quoi. Il y a des matchs où les joueurs sont très bons et il y a des matchs où les joueurs ne valent rien. Voilà. C'est assez bizarre. Donc là on est censé être dans le match où on perd parce qu'on ne gagne qu'un match sur deux. Donc là on va être dans le match qu'on perd. Donc désolé. Déjà désolé. Je m'excuse d'avance pour le fait que je vais rager pendant tout l'épisode. Parce qu'on va très probablement perdre. Jovo Silva, Vital est toujours blessé. Parce qu'il a été blessé cette semaine de manière mystérieuse. Il est toujours blessé. Et on va partir avec l'équipe type qui n'a pas changé. S'il y a un truc. Donc c'est en attaque. Placement, conserver la formation. Et zone d'attaque écartée. Et puis on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Une défensive un cran plus bas. Au principe ça va mieux comme ça. Et voilà. Et on va y aller comme ça. Enfin c'est une équipe de Cézena qui est cinquième. Donc on va tenter de faire un bon résultat. Pour garder notre troisième place. Parce que là on est plutôt à la course à éviter de perdre la troisième place. Plutôt qu'à aller chercher la deuxième. Donc j'espère que les prochains qui redescendront de Cérea seront quand même un peu moins costauds que les deux premiers. Parce qu'on ne peut pas aller les chercher. C'est pas possible. Ils sont trop forts. L'entrée des joueurs sur la pilouze. Notre équipe est fin prête. Enfin j'espère. Normalement c'est le match de la défaite. Donc normalement ils ne vont rien valoir. Je vais aligner la même équipe dans le match d'après. Avec la même strat. Et je suis sûr qu'ils seront meilleurs. Après des fois ce n'est pas dû à nous. Des fois c'est le jeu qui n'a pas envie. Parce que des fois je n'ai pas de contre-favorable. Des fois c'est... Enfin voilà il y a plein de petits trucs comme ça. Le ballon il rebondit de manière assez chelou. Il revient dans les pieds de l'adversaire. Ouh Improta. Improta. Oh qui tient à côté. Il n'a pas le droit. Ah la passe était belle. La passe était belle. Cette passe de Donnarumma. Donnarumma qui est toujours meilleur buteur. Oh quel bel appel d'Improta. J'aurais du la glisser pour Improta. Pourquoi j'ai cherché à la croiser ? Pourquoi j'ai cherché à la croiser ? Une équidrate. Vous savez. Quand on fait une vidéo c'est toujours ça. Ah j'ai oublié de mettre des règles de marquage. Et bien joué gardien. On va jouer sur Mathias Sen. Qui petit à petit trouve sa place. Mais vraiment petit à petit. Mathias Sen il a vraiment... Oh la la. Mathias Sen il a vraiment du mal à... J'ai pris les cartons rouges aussi. Pour des fautes un petit peu inadmissibles. Enfin surtout pour des... Des fautes sifflées de manière inadmissible. Surtout pour ça en fait. Improta. Encore une fois Improta qui a tenté sa chance. Mais ça passe encore une fois à côté. Ouais j'ai pris un gros carton rouge avec Joao Silva. Défenseur remplaçant. Après en même temps je demande un tacle. Le mec il est parti depuis 15 minutes. Il revient en arrière l'adversaire. Le joueur touche... Est touché par le tacle. Parce que l'autre il a tellement qu'il met 15 ans à faire son tacle. Mais forcément le temps qu'il enclenche c'est le temps qu'il... Il y a plein de trucs comme ça qui m'arrivent tu vois. Genre des pas de bol comme ça tu vois. Putain ça aussi là. Si ça c'est pas de la chance. Ah putain mais... On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Ça veut pas dire qu'on a fait une balle en time que... Qu'on va faire un bon match hein. Bon c'était pas pour là. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Allez Improta bien joué. Ah ! Donnarumma ! Oh là l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien. Il y a des gardiens aussi qui me font des espèces d'arrêts en face de moi. C'est incroyable. Là d'ailleurs l'arrêt là il est incroyable. Moi je pense que la tête est un peu sur lui mais... On sait pas c'était pas terrible hein. Allez Caramello qui bonde bien. Pour son capitaine Donnarumma ! Encore une fois l'arrêt du gardien à bout portant mais là c'est pas possible là. Là c'est pas possible. Double arrêt sur les têtes à bout portant quoi. Donnarumma elle est très très bonne de la tête hein. Je sais pas combien elle est là en notre tête d'ailleurs. Mais elle marque beaucoup de but de la tête. Bon ça aussi là. Mais ça aussi là. Comment l'autre il peut... Avoir une animation aussi rapide pour récupérer le ballon quoi. C'est pas possible. Non mais les joueurs ils ont pas d'animation rapide. Ça existe pas. Moi je vais être traité à égal avec l'adversaire. Je sais pas que l'adversaire ait des avantages d'animation plus rapide. Parce que c'est du cheat. Simplement. Oh la grosse faute. Oh la grosse faute. Ah la grosse faute je me mets un carton pour ça. Au moins un minimum quoi. Un minimum comment il embarque. Ah mais la faute elle est là. Ah mais d'accord. La faute elle était pas plus bas. Ah moi j'aurais dit que la faute était plus bas moi. C'est pas assez fort ça. Bon ça sera un corner. Alors Don Arrennery il est bon de la tête c'est vrai. C'est vrai que je ne lui fais pas tirer les coups de pied arrêté. Ouah mais ça aussi c'est abusé quoi. Oh la 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 encore une fois. Monsieur l'arbitre qui laisse jouer des trucs comme ça quoi. Mais là il me prota ton appel. Il est pas bon. Alors par contre celui de Don Arroma il était bien meilleur. Mais voilà il était trop... Par contre c'est la passe de Caramello qui était pas bonne. Qui était désastreuse. Allez bien jouer une couille couille. Allez une protin. Oh la la qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une espèce de contrôle. Il m'a tenté le contrôle aile de pigeon. Je sais pas quoi là. C'est pour quoi. Grosse faute il prend pas de carton. Si il a pris un carton merde. C'est ce que je viens de voir en plus. Ça y est je sais plus je suis fatigué. C'est la fatigue. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh la la. Cette chance c'est insolent des fois la chance qu'ils ont. C'est insolent. Mais j'ai Mathias Seine qui est plus sur son côté. Toi que si t'es en bas là. On va faire tirer avec quelqu'un d'autre parce que le boss qu'il y a je sais qu'il peut le tirer. Oh je vois qu'il y en a un qui a. C'est qui qui a 74 ? Une Kunku ? Pourquoi c'est pas une Kunku qui tire ? C'est quoi ce bordel ? Pas assez haut ça. Eh t'as vu cette relance quand même. Ça c'est un truc qui me stupéfait à chaque fois quoi. La qualité des relances de l'adversaire quoi. Le mec il dégage comme ça tu sais ça retombe sur les pieds de son collègue. Genre tu vois le dégagement random c'est une passe D tu vois. Non c'est pas pour là mais c'est pas là. Je tombe. Oh putain. Ça aussi quoi. Ouais d'ailleurs j'ai plus assez de monde en attaque. Eh ouais Mathias Seine qui est suivant là. Ouais mais tu pars dans l'axe. Et qui c'est qui t'a dit de partir dans l'axe ? Qui c'est qui t'a dit de partir dans l'axe ? T'es un délit. Enfin t'es un milieu latéral quoi. Pourquoi tu pars dans l'axe quoi ? Bon. Pour l'instant 0-0. Mais ils peuvent venir verser à leur gardien. Parce qu'il aurait très bien pu y avoir 2-0. Ouais voilà. Contrer quoi. Moi j'arrive jamais à leur contrer la race. C'est en train. Wow. Comment tu peux faire une faute sur un truc comme ça ? Tu le touches même pas. Tu le touches même pas. Tu le touches même pas les pieds. Il y a juste un contact de genou à peine. Même pas de genou mais même pas. Parce qu'il touche même pas du genou. Qu'est-ce que tu fais ? Putain tu me fais peur. Il s'en va où avec le ballon ? Non. La mauvaise passe. La mauvaise passe. Je demandais sur Mathiasen. Qui était parti. Vous l'avez sûrement vu. Moi aussi je l'ai vu. Putain mais. Allez. Mais. Allez. Oh la la. Comment il a pu. Et puis j'ai mes joueurs aussi qui font des fois un peu n'importe quoi. Oh mais. Mais. Je prends un carton pour ça quoi. J'avais déjà lancé mon tag de. Regardez-moi. Regardez-moi ce tacle quoi. En fait c'est pas un terrain. C'est pas une pelouse en fait. C'est une patinoire. Tu glisses. Tu glisses super bien dessus tu vois. Un peu trop bien même. Oh mais putain mais ils interceptent tout ça. J'aime. Ils sont chiants quand ils font ça. Mais ils sont chiants. Ils interceptent tout ce qui passe. Il ne peut rien faire passer. Il n'y a aucune passe qui peut aller au bout. Je l'avais dit c'est le match qu'on va perdre. C'est le match de la défaite normalement. Et on va finir par perdre. Ce serait bizarre qu'on fasse un match chez nous. Il y a trop de trucs bizarres. Tu vois regarde. Là je fais une passe à Mathiasen. Et ça me fait une passe devant. Ça c'est des trucs que je ne supporte pas ça. Que je ne supporte plus. Oh la 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 la. Il va la chercher. Oh putain. Les mecs ils s'en sortent tu sais. Je le coince dans un coin tout ça. Et là tu vois j'intercepte pas. J'intercepte pas le ballon. Alors que tu vois je suis. Mon joueur il est sur la trajectoire. Il ne peut pas être plus sur. Putain mais là aussi quoi. C'est quoi cette passe. Et puis pourquoi normalement il va faire un appel intérieur. C'est incompréhensible des fois. C'est vraiment incompréhensible. Et là pourquoi il ne fait pas un appel. Voilà. Tu vois il n'est pas parti en appel dans la profondeur. Alors que là il aurait dû tu vois. Où ce qu'il y a qui fait une fausse tête. Une tête totalement. On a pu chercher à faire une faute qu'une tête. On va faire des changements. Je pense qu'il y en a qui sont fatigués. Mathiasen est fatigué. Moi j'ai toujours pas vitalé du coup. Toujours blessé. Vous l'avez vu. Encore une semaine. Une semaine à souffrir. Sans vrai milieu latéral. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est ça. On souffre vraiment. Avec Mathiasen. Mathiasen il sera bon en remplaçant. Mais sûrement pas en titulaire. Arthur il est pas mal. Parce qu'il est plutôt défensif. C'est Ronaldo qui est parti là-haut. On va mettre Dela Roca parce qu'il est meilleur passeur. On va faire confiance à l'expérience. Du vieux Dela Roca. Pour l'instant dans ce match on est vraiment pas vernis. On peut vraiment dire merci à leurs gardiens. Pourquoi il y a autant d'espace entre mes joueurs ? Ouais putain il donne un Roma là qui fait pas d'appel. Qui reste beaucoup trop statique. Ah putain c'est mal donné ça. C'est pas un centre en retrait ça. C'est un centre sur le gardien ça. Ça aussi ça me tue. Comment ils font les mecs pour avoir des mecs autant démarqués. Aussi loin. Je sais pas comment ils se démerdent. Comment ils font mes joueurs pour... Aussi mal se placer en vrai. Qu'est-ce que tu fais ? L'escroquerie, l'escroquerie quoi. J'en ai déjà pris les buts sur ça. Sur des trucs comme ça. Grosse faute. T'aurais pu laisser jouer une sur l'arbitre. Tu veux mettre un carton quand même. Limite un rouge là. Parce que c'est le tackle par derrière là. Il a même pas pris de carton tu vois. Moi j'ai pris un rouge pour un truc vraiment stupide. Que le jeu a considéré comme un tackle. Putain ça aussi quoi. Le mec il vient de rentrer quoi. Le type il vient de rentrer. Il est même pas capable de garder le ballon dans les pieds quoi. Oh. Donnarumma. Une prota pardon de la tête. Mais ça passe pas. On essaie de se mettre en offensif. Mais eux ils sont déjà... Jouer Ronaldo. Allez ! Putain ! Ah là Donnarumma là. Il est pas bon du tout dans ce match. Corner. Il est pas bon du tout dans ce match là Ronaldo. Euh Donnarumma. Il fait aucun... Ah non mais c'est corner. Mais c'est abusé. Ah là là. Mais comment il peut perdre le ballon ? Ça ça me tue aussi. Les tacles dans le dos là aussi là. Oh mais... Oh le placement. Le placement. Oh le but. Le but de Caramello en fin de match. Mais quelle galère. Mais vous avez vu mais quelle galère quoi. Ils sont pas à l'affût du... Voilà ils sont pas à l'affût des passes là. Tu vois regarde là. Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il veut repartir intérieur ? Sa place c'est... C'est sur le côté quoi. Non c'est dans la... C'est dans la... La formation d'équipe quoi. Que le mec il doit être placé... Sur le côté quoi. Il a marqué conserver la formation. Et le type non. Il part intérieur. Comme si c'était un avant-centre. Que Donnarumma fasse ça. Je veux bien. Parce que c'est pas... C'est pas un joueur de côté. Tu vois ça me pose pas de problème. Pas plus que ça en tout cas. Mais que... Mais que Maestro qui est censé être... Le joueur qui joue même si ça passe en poste... Son poste de formation. Que lui repart en plein axe alors qu'il est censé jouer sur la gauche. C'est chiant. C'est chiant. C'est un peu chiant. C'est à dire qu'il respecte pas ce que tu lui demandes quoi. Huit tirs cinq cadrés. Gardien adverse il doit pas être mauvais. Tu vois il... Ce jeu note ultra sévère quand même. Il y a que Caramello qui a un six. Il y a personne qui a de six cinq. Personne hein. Personne a de six cinq tu vois. Et le buteur l'homme qui a fait gagner le match à l'équipe il a qu'un sept quoi. J'imagine avoir des notes de huit ou de neuf. Je crois que Donnarumma il a marqué un quadriplay dans un match. Et il a eu un... Un neuf. Un quadriplay. Tu mets un dix. C'est direct quoi. Déjà tu marques un triplay. Tu mets un dix. Bon en tout cas on garde. On garde notre troisième place. On a battu Cézena. Et maintenant on va affronter Frisonné Calcio. Le poursuivant. Donc il y a quand même de l'intérêt dans cet épisode. Puis après le dernier épisode ce sera la fin de la saison. Donnarumma, Manen, Nkunku, Caramello en équipe. Ronaldo a progressé. Buteur malin. Il a marqué quelques buts. Je crois qu'il a marqué trois buts. Petite trêve internationale. Petit repos. Caramello protégé niveau 1. Voilà. On veut m'acheter des joueurs. Attends on m'a trouvé des trucs. Je vous rassure. Je me moque un peu. Le jeu du mec est un peu plus fort que ça quand même. Faut pas déconner. Ah bah voilà c'est mieux ça. Et lui il est chaud pour venir. Voilà ça c'est intéressant ça. Ah ça c'est un peu trop vieux. Ça c'est un peu trop vieux aussi mais ça ça m'intéresse. 74 ans ça m'intéresse. Un Irlandais du Nord. Qui a 22 ans seulement. J'ai fait d'ailleurs un transfert. Et lui. Euh. Gnoukoury. L'ivoirien. De 21 ans. Qui était à l'Inter. Transféré chez nous. Transféré chez nous pour 3 millions en 5. Voilà. Une nouvelle recrue. J'ai pas eu des trucs là pour le meilleur. J'ai pas eu des trucs là pour le meilleur. Caramelo qui progresse hein. Il progresse vachement rien. Il aurait dû s'arrêter à 75. Il est à 76. Il pourrait monter jusqu'à 79. Il progresse bien. Seulement 23 ans. Victor à l'arracher. C'est le cas. C'est le cas Victor à l'arracher. Vraiment à l'arrache. Et j'ai encore oublié de faire mes changements. Flexible. Conserver la formation. Écarter. Je trouve que ça marche un petit peu mieux. Et en défense. J'ai l'impression d'en prendre un peu moins de buts. Quand je suis à 1 cran en moins de ligne défensive. Quand je suis à 2. Ils sont trop bas. Et quand je suis là ça va. Bloquer équipe. On va peut-être. Juste décaler d'un cran aussi. Pour voir. Pour voir. Ouais. On va rester comme ça. Du coup on va rester avec la même équipe. Puisqu'ils sont totalement. En forme. On va juste mettre peut-être des règles de marquage. Ils ont des bons joueurs en attaque. Ils ont des bons joueurs en attaque. Ils ont du client. Maintenant. Je mets une marquage pour les attaquants. On suit. On sait jamais. Voilà. 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 quasiment tous mes matchs avec mon maillot domicile parce que c'est en principe ça gêne jamais sur les autres équipes donc finalement de cette saison j'ai très très peu vu le maillot au extérieur allez Frisonné Calcio, est-ce qu'on va rester 3ème est-ce qu'on va risquer de perdre, bon la saison va finir, il reste encore pas mal de matchs, mais voilà c'est à dire que là si on bat Frisonné Calcio on va s'envoler un petit peu au classement et on va laisser un petit peu les poursuivants un peu plus loin derrière et on devrait peut-être avoir une 3ème place un peu plus assurée même si on peut toujours s'écrouler sur la fin après quelques matchs qui resteront et finir 5ème, 6ème ça serait abusé, ça serait le cheat total puisque ça serait le cheat total puisque voilà, on mérite quand même au moins d'être 3ème ce serait le minimum syndical on fait quand même une belle saison on est largement la meilleure attaque du championnat je crois qu'on a marqué 70 buts 71 du coup avec le wow beau ce qu'il y a j'aurais peut-être dû tenter de revenir derrière et de faire un centre en retrait en tout cas la passe de Caramello était pas mal c'est un vraiment très très bon joueur Caramello très très satisfait de ce de cette recrue libre oh Mathiasen qu'est-ce qu'il foutait là déjà qu'est-ce qu'il foutait là Mathiasen il respecte pas les ordres regardez-moi ça pourquoi il vient à l'intérieur bon il était à réception de cette tête ouais ça passe juste à côté c'est dommage je crois il a jamais marqué Mathiasen je sais pas s'il a pas marqué un but il danse la rumba là le défenseur il est sûr de lui je crois qu'il a pas marqué encore Mathiasen non Manen il a marqué lui Mathiasen il l'a encore jamais marqué enfin il est censé avoir des bonnes qualités de frappe et de bonnes qualités d'attaquant Donnarumma j'ai encore fait tirer Donnarumma j'ai fait que dessin oui non mais Donnarumma est très très bon de la tête alors j'en profite surtout qu'avec Caramelo Caramelo qui centre pour la tête Donnarumma ça marche assez souvent donc j'ai encore fait tirer Donnarumma j'ai encore je crois jamais marqué bien joué un coup de coup ça va être récupéré ça va être récupéré dommage l'anticipation du gars ah dommage ah non c'est pas du tout ça que je voulais je voulais faire une passe en arrière est-ce que vous avez vu une passe en arrière moi j'ai tout vu sauf une passe en arrière et ça ça a failli être intercepté parce que tu vois une coup de coup il a eu un mauvais placement oh là là c'était bien joué une prota qui s'est piqué le ballon oh une prota oh oh le but oh le but oh putain en trois temps le but de Donnarumma là on peut dire qu'on a de la chance quand même on peut dire qu'on a de la chance là Donnarumma qui marque son 25ème je crois but de la but pas de la saison mais du championnat putain il avait fait le boulot il prota mais ça a été bien récupéré par le gardien enfin bien bien dévié par le gardien le ballon était joli Donnarumma qui lui met en plein dessus tu sais alors que je ne l'ai pas demandé de lui mettre en plein dessus bien sûr ou des biens et comment ça pleuvoir il ne pleuvait pas il me semble qu'il ne pleuvait pas ah putain t'as un millimètre de pied qui dépasse ça y est t'as perdu le ballon tes joueurs ils ne sont pas capables de garder le ballon dans les pieds ça c'est vraiment un truc aussi c'est vite gavant en fait ah c'est sorti il a cru qu'il avait une affaire à l'envers le gars salaud coucou il faudrait que je le modifie dans les options Mathias Sen c'est dégagé bonne récupération bonne récupération de tête tiens pour une fois que j'ai mes défenseurs qui sont bons de la tête qui ne se font pas avoir parce qu'ils se font souvent avoir mes défenseurs de la tête oh il est tout seul il était tout seul Roger il était tout seul Roger à la réception de ce centre Dimprota pour le deuxième but le 2 à 0 sous une pluie battante là mes joueurs ils sont bons là vous voyez ils sont bons enfin ils sont bons là ça va tu vois là regardez il a réussi à se défaire du marquage le beau centre et puis là Roger qui est là aux avant poste tel un Donnarumma en pleine possession de ses moyens face au but prêt à marquer le beau centre ajusté de Dimprota là vous voyez je pense voilà les joueurs ça va ils jouent bien tu vois les défenseurs ils arrivent à intercepter toutes les attaques mais des fois bizarrement tu vois ils se font déchirer les défenseurs ils touchent pas une bille ils arrivent pas à gagner un duel arrière enfin des fois c'est inexplicable des fois tu as remarqué j'ai changé aussi le truc de défense là ça me changeait tout seul le curseur c'est trop sur trop sur le gardien dommage ça aurait pu donner à Donnarumma une occasion de but wow là vous voyez là vous voyez vous voyez un petit peu là la passivité de mes joueurs vous avez vu la passivité de mes joueurs là je comprends pas tu vois Nkunku il récupère deux fois le ballon mais tu vois contre défavorable et là la passivité de tous les autres joueurs qui regardent un peu le ballon qui essaient pas de venir qui essaient pas de mettre de la pression quoi que ce soit là on prend un but stupide tu vois qu'on aurait pu éviter déjà on aurait dû l'éviter puisque Nkunku tu vois sans la physique du jeu un peu bizarre des fois il aurait pu récupérer le ballon et c'est Donnarumma c'est dans ce match là qu'il se décide à faire des appels tu vois grosse faute là il s'y fait pas la faute c'est l'arbitre il s'en fout grosse charge sur Bosskidia mais ce n'est pas grave c'est l'arbitre il s'en fout il s'en fout ce qui compte c'est que ce qui compte pour lui c'est que mes tacles deux fois je l'intercepte putain c'est à Goeleno on dirait qu'il y a voilà tous mes défenseurs ils ont pas de puissance en fait j'en ai aucun qui a vraiment de la puissance ils se font tous niquer des fois putain le mec il est grand il est costaud et tout il devrait les dégager facile tu vois c'est un bon défenseur en plus ouf cette frappe d'imbrotard sur ce ce ballon un peu regardez moi carmelo un petit peu le contrôle un peu long il vient trop sur le côté le gardien était présent non oh mais putain bon vous avez vu ce tacle ridicule vous avez vu ce tacle ridicule non mais franchement on est moins ça là je demande un tacle glissé sur l'avant et lui il me fait une balayette il fait une balayette le mec moi je voulais un tacle glissé sur l'avant tout droit tout droit maintenant le mec il fait une balayette normal tu vois ça le gêne pas de faire une grosse balayette sur le joueur tu m'étonnes qu'il y ait les fautes et qu'il y ait carton c'est stupide tu vois comme réaction de ton joueur et qu'il fasse ça c'est pas du tout le bon geste en fait je sais pas d'ailleurs comment c'est contrôlé ça le c'est à dire quel geste ils vont faire en fonction de leur position voilà j'ai aucune Mathias Sen tu vois qu'est-ce que tu fous là on est censé en plus en plus il peut même pas faire une passe un peu c'est bien un truc que je supporte pas c'est les joueurs qui font pas ce qu'on leur demande gros pied haut tu sais ça ça valait quand même une petite faute le mec il a dégagé mais je pense qu'il a pris la tête d'improte en passant pourquoi Thiago Oleno il fait une passe sur l'adversaire je lui demande de faire une passe longue dans le couloir et le mec il fait une passe sur l'adversaire quoi oh non comment il a pas tiré comment il a fait pour pas tirer comment il a fait pour pas tirer comment il a fait pour pas tirer ce qu'il y a il avait le ballon devant lui je lui ai demandé de tirer ça va me montrer l'occasion non ça va pas me montrer la bonne c'est pas une occasion ça je vais voir celle d'avant ce qu'il y a qui frappe là c'était une vraie bonne occasion Mathias Sen oh la la ce petit ballon la tête de Donnarumma qui a remisé une prota je voulais pas la tenter direct parce que j'étais sûr que direct elle passerait jamais on va être boss Liga oh Mathias Sen ça t'est pas mal joué il avait bien coupé mais il est trop petit faut qu'il arrête il faut qu'il arrête il est trop petit ça peut pas marquer de la tête en général que les petits ça peut marquer de la tête mais ça va ils sont pas trop fatigués on va attendre encore un peu avant de faire des changements en plus là vous voyez Hodger il a plus rien faire c'est incompréhensible le mec il a 90 de puissance une connerie comme ça tu vois j'ai cru qu'elle était dedans comment le défenseur il peut se faire avoir sur un truc comme ça il est devant en plus comment il peut placer sa tête le gars il peut pas placer sa tête c'est impossible le joueur il est devant il a sa tête devant sur la trajectoire il peut pas placer sa tête le gars mais c'est pas devant il est là la passe oh et forcément quand je voulais lui faire la passe que j'ai vu qu'il était tout seul il était pas en jeu et il est allé se mettre en jeu après tu vois non regarde là j'ai mes défenseurs tu vois ils arrivent à plus rien faire oh non là ça passe pas là je suis désolé ça c'est pas normal c'est pas normal il fait ça deux têtes voilà entre les jambes de mon défenseur comme s'il peut pas intercepter comme tous les autres comme toutes les AI du jeu les AI tu fais ça elles interceptent direct et moi mes joueurs ils sont pas capables d'intercepter un petit ballon qui lui passe dans les jambes ça c'est chiant aussi tu vois ça fait partie des trucs chiants en PES avec des petites équipes vraiment les défauts comme ça on les ressent énormément déjà qu'avec les grosses équipes on les assentait quand même assez bien allez Matiasen mais deux de réaction deux de tension mon garçon oh la la un ballon qui rôdait dans la dans la surface enfin qui rôdait un ballon un ballon il rôdait pas mais les attaquants qui rôdait dans la surface vous avez compris je sais pas regardez si il devait être guéré en plus j'ai pas fait gaffe on va mettre Arthur et on va mettre Ronaldo devant on va le laisser en milieu offensif allez oh le but le mini bretard sur cette passe D de Donnarumma et ça fait 3 buts à 1 putain on est en train d'enchaîner c'est quoi du coup on avait gagné avant avant que je commence la vidéo oui on avait gagné puisque c'était le match où on devait perdre contre Cezéna et finalement on a gagné donc on est en train d'enchaîner 3 victoires de suite c'est fou c'est époustouflant c'est époustouflant ça va la grosse poussette j'aime pas quand tu vois le jeu comme ça il te fait des grosses poussettes là pourquoi tu pourquoi tu as fait une passe comme ça fiche de moi en fait oh non et les mecs regardez moi ça quand même vous trouvez pas quand même que mes joueurs ils sont un petit peu en plus Thiago tu vois qui se casse la gueule tu vois ça c'est un truc qui arrive vraiment pas souvent à la île ça non plus la relance qui tombe en plein sur l'adversaire la deuxième relance en plein sur l'adversaire la frappe qui passe à côté des fois t'as les trucs c'est vraiment c'est vraiment abusé bon il défend comme il peut je veux bien mais des fois t'as des ballons ils ont des orientations tout à fait bizarres la grosse faute la semelle qu'il m'a mis là ça aussi la différence de traitement vis-à-vis de l'arbitrage aussi ça c'est abusé c'est vrai vas-y et avec le tacle j'ai pas dévié le ballon même pas un peu il n'y a pas des jambes assez grandes il fait une passe à l'adversaire il fait une passe à l'adversaire comment le défenseur regarde là le défenseur il n'est pas dans sa place ok je fais une passe dans l'axe mais là regardez il recule tu vois mais là après il se laisse dépasser comme ma vieille imbécile il peut pas se replacer se remettre derrière pour se remettre face au but adverse et repartir non non il est obligé de prendre des risques inutilement il est obligé de prendre des risques inutilement bon normalement il n'a pas de chance il n'a pas de chance sur ce match même si il met une petite passe dé oh la la oh la la mais c'est ça aussi combien de fois ça m'est arrivé aussi les défenseurs adverses ils font comme je l'avais dit je crois que je l'ai dit dans le premier match les défenseurs adverses ils font des relances random comme ça et ouais c'est arrivé sur le premier match et ça tombe direct dans les pieds d'un attaquant ça serait bien que ce soit comme ça en vrai dans le foot très haut niveau ouais mais pas en deuxième division italienne faut pas déconner non plus surtout comme instruction dans mon équipe j'ai défense reculée donc ils sont censés rester derrière mes défenseurs allez Audjer qui progresse à 67 déjà déjà le beau ce qu'il y a qui est passé à 70 il a passé un cap de sa vie bon en tout cas on a sorti vainqueur on est sur une série de 3 matchs ça c'est plutôt bon bon je râle beaucoup désolé mais des fois il y a des trucs c'est peut-être un petit peu vieux j'ai demandé des gens qui sont en progression j'ai pas demandé des gens qui sont en progression la priorité de notre globale ah ouais ouais non mais faut pas non plus un vieux quoi là j'ai demandé des gens en progression à 35 ans je vais pas pouvoir le garder très longtemps bon allez en tout cas on s'arrête ici pour cet épisode prochain épisode ce sera la fin de la saison avec peut-être Piz et Avelino ou alors il y aura que Avelino peut-être pour finir on verra en tout cas ben voilà 68 points 78 points ils se sont pas arrêtés de gagner quoi les deux je crois qu'ils ont non c'est infocompétition ça serait bien qu'il y ait un moyen plus facile d'accéder au classement aussi ça serait bien 74 buts on a marqué donc c'est 35 du coup on est pas mal en différence de buts mais voilà ils ont déjà 25 et 26 victoires devant je serais 21 mais 9 défaites déjà on dirait l'Olympique Lyonnais non je décolle je plaisante en tout cas on a pris un petit peu d'avance sur les autres et ça c'est bien 27 buts pour Donnarumma presque le double du deuxième c'est beau c'est beau c'est beau et ça progresse ça progresse doucement très doucement allez on s'arrête ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker ça me fera extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur PES 17 allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada